C'est comme je l'ai dit de la semaine passée, il y a des choses qui sont très bien respectées, qui sont très bien respectées. C'est une mesure qui est très bien, l'effectivité et une mesure. C'est une mesure qui est très bien, surtout dans la période où il y a eu des fêtes, il y a eu des gens qui ont été installés, il y a eu exactement ces marques. Donc c'est compliqué pour justement la mesure qu'elle soit vraiment effective. Mais bon, en tout état de cause, c'est que dans la globalité, il y a une satisfaction. On voit que dans beaucoup de régions, beaucoup de départements, ils ont aimé le voir. Sauf que vous connaissez, il y a eu des choses qui sont très bien. et ça, c'est également qu'on peut mettre sur le compte, justement, on peut les faire dire, des couacs, des dysfonctionnements au sein de l'administration. Vous savez, nous, le Sénégal, il y a beaucoup de choses qui sont qui sont en train d'appliquer dans l'administration. Si on a regardé pour appliquer les prix, pour l'effectivité de l'application des prix, l'État a regardé sur le terrain des volontaires et des forces de l'ordre. Oui, des mille volontaires. Voilà. Mais, et des forces de l'ordre. Si on regarde depuis combien d'années au niveau du ministère de commerce, les ministères qui cassent, la direction qui a été le contrôle des prix, il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas d'autos, il n'y a pas d'argent. Donc, aujourd'hui, si on a fait ça, il ne faut pas que ça s'arrête à une opération de charme ou à une opération de coup de poing. Il faut qu'il y ait quelque chose de pérenne. C'est-à-dire que, l'État a pris les matoukais pour faire baisser les prix, autant on doit faire les matoukais pour faire respecter la baisse de ces prix-là. Donc, on voit déjà, d'ores et déjà, que, comme je crois que ça, la baisse est effective. Ailleurs, on attend de voir avec les dispositions que l'État va prendre qu'est-ce que ça va donner dans les prochains jours. Espérons. nous avons vu que les gens ont annoncé ce que vous savez c'est l'arrêt de la production. La provision de production est une nouvelle qui peut être la production qui peut être d'une gamme d'un corps qui peut être l'arrangé. Tout à fait. Georges, il a écrit le communiqué de l'État. Il y a beaucoup de d'églos sans les défendre, sans les défendre, parce qu'il faut aussi qu'on soit vraiment pondré dans ce que nous faisons. L'État a été qui n'ont pas été associés. Donc, c'est ce que nous faisons. La baisse de l'église, nous ne pouvons pas l'appliquer. C'est une seule chose. La boulangerie, la boulangerie, nous n'allons pas appliquer pour qu'il n'y a pas d'un décret. Il n'y a pas d'un arrêté. Donc, il y a quelques minutes, il n'y a pas d'un arrêté. Le ministère du Commerce a été. Bon. Mais, je me souviens de ce qui est maintenant, Mme Khadé. Je lui ai dit la dernière fois qu'on a parlé de la baisse des prix. Il y a eu concernant le secteur de la boulangerie. L'État a fait des désillusions pour éviter les tracasseries. L'État a fait de mettre en place un comité de suivi et d'évaluation des prix. Le comité, à chaque fois que nous devons baisser ou qu'il n'y a pas de prix, le comité a fait boulangerie, l'État, les fonctionnaires du ministère du Commerce, ils sont d'accord avec une affaire sans que le ministre ou bien le président de la République. Je me suis dit que quand on parle c'est vrai qu'on a parlé avec tout le monde. Mais on a parlé avec tout le monde ne veut pas dire qu'on a parlé avec ce cadre formel qui est le comité de suivi et d'évaluation des prix. C'est ce qui est que nous parlons et qu'on a fait l'annonce qu'il y a un problème. Mon problème est que la discussion était inclusive, tout le monde était là, c'est bien. Mais comme le secteur de la boulangerie a une spécificité que vous connaissez, l'État est d'accord avec les acteurs. Et je me suis dit qu'on a invité à ce comité le comité de la boulangerie, c'est un comité qui a eu justement un peu de la boulangerie. Mais je me suis dit qu'on a dit à l'émission que la boulangerie ne respecte pas cette boulangerie. qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de respecter. Donc même l'État est dans une logique de bien faire, c'est-à-dire appeler à amener des solutions aux exigences des Sénégalais. C'est une bonne chose, cette baisse est une très bonne chose. Mais il faut qu'on respecte les formes. Il y a un comité de suivi qui est à l'État et qu'il n'y a pas à part ou qu'il n'y a pas à part. C'est ce que je crois que c'est ce que c'est la situation. Mais je dis qu'il ne faut pas encore perdre espoir dans le secteur parce que tout le monde est dans le secteur du boulangerie. Il ne faut pas perdre espoir. L'État doit poursuivre les négociations. Il faut continuer de parler à la région pour les ramener justement à la région parce que c'est des hommes d'affaires. C'est des gens qui cherchent le profit. Donc il faut que tu dis qu'ils puissent perdre ou qu'ils puissent perdre ou qu'ils puissent perdre ou qu'ils puissent perdre ou qu'ils puissent et ainsi de suite. Mais en tout état de cause il faut que chacun au Sénégalais gagne. Le consommateur gagne, l'entrepreneur que sont les meuniers gagne, l'État gagne parce que l'État vit de taxes. Les taxes sont les produits de l'ingénie. ça lui permet également de réaliser beaucoup de choses. Beaucoup de choses. beaucoup de choses. C'est ce qu'on a dit comme on l'a dit comme on l'a dit c'est qu'ils puissent voir les gens et les gens qui sont à l'ingénie. Les gens ne sont plus tardés à Papsane. Ce qu'on a dit ce qu'on a dit sur les autres côtés ou les autres ou les autres sont à l'ingénie. Ce qu'on a dit ce qu'on a dit au week-end. On a dit qu'il est à la même émission qui a dit l'abrogation de la loi d'amnésie. C'est ce qu'on a dit c'est que Mimi veut faire payer à Macky Salle ces actes. Oui, Mimi en fait elle est restée ferme sur ses propos depuis le début. Depuis que nous avons voté la loi sa position n'a pas changé. Je respecte également sa position dans la mesure où on parle de vie humaine. En fait quelque part des fois moi je m'en veux à certains Sénégalais ils m'en veulent dire qu'il y a des vies humaines qui sont tombées. Avec espoir. Avec espoir. Moi j'ai fait un document sur ça quand tu vois c'est des témoignages de certains 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 paras sur la perte de leurs enfants que des jeunes qui ne demandent qu'une chose vivre. Voilà alors on veut parler on parle de pardon parce non on parle même pas de pardon on parle d'oubli parce la loi d'amniti c'est ce qu'il faut oublier la loi d'amniti ce n'est pas pardon c'est oublier c'est oublier c'est oublier on ne peut plus en parler alors je crois que pour demander aux personnes aux Sénégalais d'oublier il y a un process qui doit être c'est d'aller vers le pardon et même avant d'aller vers le pardon il y a un peu de l'établir la vérité c'est dans ce pays qu'on a vu des enfants des jeunes qui manifestent un droit public droit reconnu par la constitution quelles que soient les conditions des manifestations c'est des manifestations politiques nous dorf et nid balouf et nid pas tu es d'amour et nid d'amour et nid pas tu es botonite mais tout le monde c'est politique on a vu ce qu'on a vu ce qu'on a vu on a vu ce qu'on a vu les Sénégalais il y a eu d'autres mais il y a une liberté il y a une quête d'une meilleure démocratie c'est tout le monde les gens ont été torturés à l'émarché par Ablaï Touré ainsi de suite ainsi de suite ce qui est qui a été la logique aurait voulu les 18 millions de Sénégalais interrogeaient qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé comment nous Sénégal nous pouvons regarder nos bières nous avons rien nous pouvons ce qu'il n'y a fait et qu'il n'y a à nos enfants 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 je dis c'est la première réflexion deuxième réflexion on a dit d'accord les gens qui s'est passé et qui s'est passé qui s'est passé qui s'est passé Ils ont fait ce qu'ils ont fait à leur final, à leur projet. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. 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 Mais on ne peut pas, je dis, faire comme ce qui s'est passé dans le naufrage du Diola qui était entre nous un accident. Un accident avec une grande part de responsabilité de l'Etat. Qu'est-ce qui s'était passé ? Près de 2000 morts, ils n'ont pas encore enquête. Mais il y a des gens depuis 2001 qui vivent des séquelles de ce traumatisme qui est le naufrage du Diola. Il y a des gens qui n'ont pas réussi à faire leur deuil. Ils sont arrivés en 2024, on se retrouve dans une situation quasi similaire, mais beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus grave. Parce qu'ils ont fait ce qu'ils prennent du tour. Je me suis dit que les Sénégalais ont besoin de savoir les armes. Ils l'ont fait. 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 Elle a raison. Elle est mère. Elle est mère de famille. Elle a des enfants. Elle comprend la douleur de ses mamans. Elle n'est pas en condition de trouver des voies qui sont dédommagées. Ces familles, avant de trouver un système, si elles les dédommagées, trouvent un système d'abord pour les rassurer. Ils ne sont pas morts pour rien. Ce n'est rien du tout. C'est insignifiant par rapport à la vie. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Donc, de toutes façons, nous sommes friants. Je me suis dit qu'il a les enfants. Il n'y a pas une étude. Les deux. Ils les ont. Les deux. Les deux. C'est ce qu'ils ont d'ailleurs. Mais non, tout le monde. C'est ce que Mimi Touré a dit. Quand ils la paient, ils ne lauraient pas pour lesately. C'est pas que le Sénégal ne se pardonne pas. C'est pas pour les politiciens. de pardonner. C'est aux citoyens sénégalais, aux familles des victimes, à ceux-là qui sont handicapés à vie. Ils ne peuvent pas pardonner. Mais personne ne peut pardonner à la place de ces gens-là. C'est ça le propos de Mimi Touré. J'aime son engagement, j'admire son courage. Parce que c'est ça, il ne faut pas dévoyer l'histoire. Qui c'est une page sombre de l'histoire, il faut que nous avons l'air pour que nous poussent. Nous poussent et espérons que nous nous sommes en train de se réunir. Parce que ce sont des gens qui sont avant de prendre le droit. C'est quand ils sont assis en justice, c'est qu'ils ont dit que sa famille s'est mis en train de se réunir. Ils ont dit qu'ils ont proposé pour qu'ils aient une modification par rapport à la loi. Vous savez que ils ne restent pas impunis. Mais malheureusement, ils ne se rapporteraient d'après ce qu'il a été fait.